Générique ... Connaissez-vous la Mauritanie ? C'est un pays dont on parle peu, d'ailleurs ce n'est pas un très bon critère. J'ai eu la chance d'y faire un séjour de travail en 2013. J'ai pu circuler un petit peu dans le pays, écouter certaines des problématiques de cet immense pays désertique. Donc aujourd'hui, dans le dessous des cartes, je vais vous raconter un peu de ce que j'ai compris et un peu de ce que j'ai vu en Mauritanie. La Mauritanie est en Afrique. Le pays est à cheval sur le Sahara et sur le Sahel. Et il forme comme un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. C'est un pays immense, un million de kilomètres carrés, soit trois fois l'Allemagne. La capitale, c'est Noakchott. Et la Mauritanie a pour voisin, au nord, le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc. Puis l'Algérie. A l'est, le Mali. Au sud, le Sénégal. Et enfin, à l'ouest, une longue façade sur l'Atlantique, où se trouve le Cap Vert. La Mauritanie est peu peuplée, près de 3,5 millions d'habitants. La densité de population est de 4 habitants au kilomètre carré, alors qu'elle est de 69 habitants au kilomètre carré au Sénégal. L'indice de fécondité demeure élevé dans ce pays. En 2011, 4,8 enfants en moyenne par femme. Les habitants de la Mauritanie ont deux origines principales. Au nord, origine arabo-verbère, ce qu'on appelle les morts. Au sud, origine négro-africaine, avec les peuples volofs, peules, tout couleur, soninkés, vivant surtout le long de la rive droite du fleuve Sénégal. Les sept géographies humaines que je vous décris comme nord-sud ne permettent pas pour autant de tracer une ligne de séparation nette sur la carte. Car les métissages ont été nombreux. Sous l'influence du commerce, de la colonisation, la Mauritanie est devenue colonie française en 1920, mais aussi des radias d'esclaves du nord vers le sud. Car les Mauritaniens originaires du sud ont servi d'esclaves aux Mauritaniens arabo-berbères au nord. Songez que l'esclavage n'a été aboli officiellement dans ce pays qu'en 1980. Et la persistance de la pratique n'a été pénalisée que depuis 2007. Les hiérarchies sociales restent donc très marquées en Mauritanie. D'ailleurs, dans le pays aujourd'hui, on fait la distinction entre les morts blancs, les beydans, en haut de l'échelle sociale, et les morts noirs, ceux que l'on nomme haratin, descendants d'anciens esclaves affranchis. La quasi-totalité des Mauritaniens sont musulmans. Ce pays a été islamisé très tôt, il y a près de mille ans, par les Almoravides. Originaire de l'Adrar, cette dynastie berbère de tribus nomades, a contribué à partir du XIe siècle à implanter l'islam dans un empire que l'on voit sur la carte. En Mauritanie, l'islam est donc très présent dans le nom du pays, république islamique de Mauritanie, sur le drapeau qui croise les couleurs et le symbole de l'islam, vert, avec l'or du désert, jaune, dans la constitution qui dit que l'islam est la seule source du droit, et bien sûr dans la vie de tous les jours. Les Mauritaniens sont musulmans, sunnites, de rythme à l'équipe, mais ici nul intégrisme. La religion est plutôt vécue comme quelque chose de privé, de personnel, peut-être parce que l'islam mauritanien est imprégné par le soufisme. C'est de cette période almoravide que date la formation de villes carabanières, qui deviennent des centres spirituels et de diffusion de la culture. Aujourd'hui, Chingeti est considérée comme la septième ville sainte de l'islam sunnite, car elle renferme de nombreux manuscrits religieux islamiques. Mais ces manuscrits du XIIe et XIIIe siècles sont en train de se transformer en poussière du fait du manque de moyens pour assurer la sécurité de leur conservation. Maintenant passons à la première grande problématique de la Mauritanie, comment fonctionne un pays immense qui n'est que du désert et qui est si peu peuplé ? Eh bien la géographie, là, pèse de tout son poids. La longue façade sur l'océan permet d'accéder aux ressources halieutiques de l'Atlantique. 90% des emplois de la pêche dépendent de la pêche artisanale, c'est-à-dire la pêche piroguière. Je vous en parlerai en détail dans un autre dessous des cartes, qui portera sur le banc d'Arguin, c'est-à-dire un très haut lieu de la biodiversité mondiale. La Mauritanie est aussi un pays de nomades et d'élevage traditionnel. On élève des ovins, des caprins. Les nomades font aussi halte dans les oasis, que l'on voit là sur la carte, où l'on pratique la culture du palmier d'Athier. Mais ce secteur économique est très affecté par les sécheresses, qui sont de plus en plus fréquentes. Au sud, le fleuve Sénégal forme une partie de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et permet l'irrigation. C'est la région agricole la plus riche du pays, donnant le plus gros de la production céréalière, avec le mille et le sorgho. Et c'est bien logiquement la région la plus densément peuplée du pays. La route sud-nord, Rosso, Nouakchott, Nouadibou, que vous voyez sur la carte, permet de faire remonter vers la capitale les produits céréaliers qui viennent de la vallée du Sénégal. Et la demande est de plus en plus forte. Nouakchott compte aujourd'hui environ 800 000 habitants, soit le quart de la population du pays, et pourrait même compter 3 millions d'habitants dans une quinzaine d'années. Ce qui fait qu'au total, le secteur primaire dont je viens de parler représente 19% du PIB, mais occupe plus de 50% de la population active. Maintenant, voyons le secteur minier. Il contribue à environ 47% du PIB. On voit sur la carte les gisements de cuivre, de gypses, d'or, de diamants, d'uranium, de fer. On repère au nord le gisement de fer de Zouaerat et la ligne de chemin de fer qui achemine le fer extrait de la mine jusqu'au terminal portuaire de Nouadibou. Cette exportation du fer représente 40% des exportations du pays, ce qui indique le niveau de dépendance aux fluctuations des cours mondiaux. Il y a aussi le secteur des hydrocarbures. Cette carte nous montre les concessions accordées par le gouvernement mauritanien pour l'exploration du pétrole. L'exploration pétrolière a débuté il y a plusieurs années dans le massif de Taoudénie avec les compagnies Repsol, Cipex, Wintershall, Total. Elle concerne aussi les ressources en offshore, notamment avec le puits de Shingeti. Et puis enfin, il y a le secteur des services qui forme aujourd'hui 34% du PIB. Le transport routier prend de plus en plus d'importance, notamment du fait de l'achèvement de la route nord-sud. C'est le premier axe routier mettant en relation les bassins économiques ouest-africains avec ceux de la Méditerranée. La percée du téléphone mobile est, comme dans presque tous les pays africains, majeurs. Le pays étant francophone et sur le même fuseau horaire que l'Europe, les plateformes téléphoniques se sont développées. Mais il est difficile d'avoir des statistiques, car le secteur est avant tout informel, c'est-à-dire non évalué par les statistiques et non fiscalisé. Le tourisme était au début des années 2000 en forte croissance, mais ce secteur a connu une baisse importante du fait de l'insécurité. On se souvient du Paris-Dakar, qui passait par le désert mauritanien, annulé en 2008 suite à l'assassinat de quatre Français près d'Alegg. Ce qui m'amène à la deuxième grande problématique de la Mauritanie, la sécurité et le terrorisme. Alors quels sont les facteurs d'insécurité ? Les prévisions de croissance sont de près de 6% en 2013. Le pays est vu comme un bon élève du FMI, mais voilà à nouveau un pays riche où vit une population pauvre. On a un haut niveau de corruption et surtout une très mauvaise répartition des richesses entre classes dirigeantes et les populations du Sud. 42% de la population mauritanienne vit sous le seuil de pauvreté nationale. Plus de 30% de la population en âge de travailler est au chômage. Or, le chômage, l'absence d'éducation, les désespoirs forment les rivières où les jeunes futurs djihadistes peuvent être pêchés facilement. Deuxième facteur, l'ouverture de la route nord-sud en 2006, qui va de Rousseau en Mauritanie jusqu'au Maroc, elle a accru les flux de trafic de toutes sortes, êtres humains, prostitués, esclaves, migrants, criminalité transnationale, drogues, qui viennent ravitailler à la fois la demande européenne et les besoins financiers des mouvements terroristes. Le pays compte 5000 km de frontières terrestres à surveiller en plein désert plus 800 km de façades maritimes sur l'Atlantique, ce qui est considérable à contrôler et demande d'énormes moyens financiers. Or, les frontières de la Mauritanie ouvrent sur le Sahara occidental, région non stabilisée entre le Maroc et le front polisario, qui est un mouvement armé qui lutte pour l'indépendance de la région, et on voit sur la carte le mur construit par le Maroc et qui longe la frontière avec la Mauritanie. Sur l'Algérie, les combattants du GSPC en lutte contre l'armée algérienne, devenu depuis ACMI, trouvent refuge en Mauritanie. Et puis sur le Mali, fragilisé bien sûr par les récents événements. En janvier 2012, le mouvement national de libération de l'Azawa d'un groupe Touareg attaque l'armée malienne pour obtenir l'indépendance de l'Azawa. Et sur le terrain, il est rejoint, et d'ailleurs débordé, par des groupes islamistes dont ACMI. Eh bien, la contre-offensive malienne, appuyée par l'armée française, a eu plusieurs conséquences sur la Mauritanie. Avec la formation de camps de réfugiés près de Bassikounou, où se trouvent environ 70 000 Maliens qui ont fui la guerre au Mali, mais aussi avec l'armée mauritanienne qui conduit des opérations conjointes avec l'armée malienne contre la guérilla islamiste au Mali. Alors, même si le terrorisme est plutôt exogène en Mauritanie, tout de même, depuis 2005, les attentats se sont multipliés. Prises d'otages, infiltrations, attaques de postes de l'armée mauritanienne, et puis des armes en grand nombre qui arrivent de Libye. Donc, le gouvernement a décidé de conduire une politique anti-terroriste en quatre volets qu'on peut résumer ainsi. Un volet juridique pour le contrôle intérieur qui est dénoncé par l'opposition comme atteinte aux libertés individuelles. Un volet militaire avec des accords entre la Mauritanie et les Etats-Unis et des opérations anti-ACMI qui sont livrées avec l'appui logistique de la France. Un volet social, puisque tentative de dialogue entre des salafistes qui sont en prison et les fougars, c'est-à-dire les spécialistes du droit musulman, pour tenter le repentir, éventuellement la réintégration dans les tribus, et puis tout un volet politique, bien entendu, pour dénoncer l'utilisation qui est faite de la religion et les interprétations tout à fait fallacieuses qui sont faites du Coran et des hadiths. Alors, peut-être qu'on comprend par tous ces éléments que ce n'est pas très facile pour un pays qui est musulman à 100% de livrer une guerre à un terrorisme qui se réclame de l'islam. Vous pouvez lire Tribus, ethnies et pouvoirs en Mauritanie de Philippe Marchesin aux éditions Cartala, et puis les chroniques d'un temps qui ne passe pas de Habiboul Marfoud. Vous pourrez retrouver toutes ces références en langue française, mais aussi en langue allemande sur le site du Dessous des Cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada